Salut tout le monde, c'est Wattrooter, j'espère que tu vas bien aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, une nouvelle vidéo tuto sur le fameux crossplay, cross progression. Je vais vous montrer au travers de cette vidéo comment lier son compte PlayStation, Xbox et PC au même compte Ubisoft Connect pour que vous puissiez récupérer tous vos comptes. Mais en plus de ça, je vais répondre aux questions que vous me posez très souvent, que ce soit dans la vidéo patch note, vous m'avez posé beaucoup de questions. Sur mon compte Instagram, donc il est dans la description, je vous avais fait une story sur posez-moi vos questions et je les ai notées, je vais pouvoir répondre au travers de cette vidéo. Et aussi vous m'avez posé énormément de questions en live quand j'étais en live sur Twitch, d'ailleurs du lundi au samedi de 16h à 23h, le lien de ma chaîne Twitch aussi est en description. Et normalement au moment où sort cette vidéo, je devrais être potentiellement en live pour jouer à la nouvelle saison que j'attends impatiemment. Et d'ailleurs si t'as pas vu le patch note, il apparaît quelque part au tour d'écran puisque je vous l'ai sorti lundi, voilà. Alors il est bon de commencer la nouvelle saison en connaissant toutes les nouveautés et il y a beaucoup de nouveautés cachées qu'Ubisoft avait oublié de vous révéler. Donc au travers de cette vidéo, on va dans un premier temps voir comment vous pouvez lier vos comptes, mais aussi comment ça a fonctionné et toutes les questions que vous m'avez posées, je les ai toutes notées. Et on va voir ça ensemble. Donc petite intro et on se retrouve directement après. Ok, donc déjà il faut savoir qu'il y a quelques particularités. Premièrement je vous mettrai le lien du site dans la description, il faut savoir que ça se fait sur PC, finalement ça se fait sur Internet dans la gestion de votre compte, donc de votre compte Ubisoft Connect. Là on est sur mon compte principal. Il faut savoir aussi que c'est au même endroit que vous allez pouvoir lier votre compte Twitch pour avoir tout ce qui est Twitch Drop, etc. Vous allez pouvoir lier tous vos comptes au même endroit, Amazon, Google, YouTube, Twitch, Xbox, Twitch, PlayStation, bref. Vous allez pouvoir tout lier. Donc premièrement vous allez dans le lien dans la description, c'est sur directement Ubisoft Account. Vous allez ensuite dans Information de compte qui est la première des cases tout en haut. Donc là vous aurez votre profil public, vos informations, et si tout va bien, normalement j'aurai tout caché. Et ensuite vous aurez une rubrique qui va s'appeler Comptes liés. Alors c'est ici que vous allez pouvoir lier tous vos comptes. Par exemple on peut voir que moi j'ai déjà lié mon compte PlayStation, parce qu'il y a très très longtemps j'avais un compte PlayStation. Donc déjà avant même que cette vidéo commence, petit aparté. Il faudra faire attention à lier le bon compte PlayStation, Xbox à votre compte Ubisoft Connect. Pourquoi ? Une fois que vous l'avez lié, vous ne pouvez pas changer de compte. Donc il faudra faire très très attention. Si par hasard vous avez le mauvais compte lié, parce qu'à l'époque vous avez lié le mauvais compte, vous le déliez. Et si ça n'arrive pas à se reconnecter, vous contactez le support Ubisoft. Je ne suis pas le support Ubisoft, vous n'hésitez pas à contacter que ce soit sur Twitter ou directement sur leur forum. C'est très important. Pensez bien qu'une fois que vous avez lié un compte, donc à votre compte Ubisoft Connect. Là par exemple moi j'ai lié mon compte PlayStation, je ne peux pas en lier un autre. C'est mon compte à mon compte Ubisoft Connect. C'est pour ça que vous alliez lier votre compte PC, mais globalement votre compte Uplay c'est la même adresse mail que votre compte Ubisoft Connect. Vous allez lier un compte PlayStation et un compte Microsoft à cette grosse plateforme. Donc en gros votre PC, votre compte PlayStation et votre compte Xbox seront reliés à la même entité. C'est très important, donc ne vous loupez pas, pensez bien et choisissez bien quels comptes vous voulez lier si vous avez plusieurs comptes PlayStation. Donc moi dans mon cas j'ai choisi mon bon compte PlayStation. Là vous pouvez lier votre compte Amazon, c'est comme ça que j'ai fait. Donc le compte Amazon c'est pour récupérer à chaque fois avec Amazon Prime vos récompenses. Et d'ailleurs vous pouvez vous abonner à une chaîne Twitch, je vous invite à vous abonner à Tonton Shooter sur Twitch. C'est ce qui soutient énormément cette chaîne. Le compte Twitch, lui c'est pour récupérer tout ce qu'est Twitch Drop, là c'est mon compte PlayStation. Et à côté vous allez simplement cliquer sur lier. Vous respectez bien et il le répète encore une fois. Si vous vous trompez, contactez bien le support client si vous avez fait une fausse manip ou si vous voulez délier votre ancien compte pour mettre le nouveau. Ensuite vous cliquez sur continuer et vous allez simplement remplir tout ce qui s'affiche à l'écran. Si ça bug sur votre téléphone, faites-le avec un ordinateur tout simplement. Moi j'utilise Google Chrome, si sur Google Chrome ça bug ou ça lag, vous passez sur Firefox, Internet Explorer. Et après vous avez juste qu'à lire globalement. Vous lisez et vous suivez toutes les étapes. Moi je n'ai pas encore de compte Microsoft donc pour le moment je n'ai pas à le faire. Mais c'est aussi au même endroit que vous pouvez lire votre compte YouTube et votre compte Facebook. Donc voilà, c'est très très simple, vous voyez c'est très facile. Cependant il ne faut pas vous louper quand vous allez vous connecter. Et je précise parce que j'ai vu des gens qui m'ont dit oui j'ai essayé de mettre mon smurf etc. Non, vous choisissez bien le bon compte que vous voulez lier. Évitez de mettre des smurfs sur des machins, sur des bidules. Il n'y aura pas de magouilles d'ailleurs. Puisque vous pouvez dissocier un compte. Et par contre à ce moment là il faudra contacter le support client pour éviter les magouilles tout simplement. Donc il faut savoir que pour éviter les magouilles ils ont mis ça en place forcément. Dans tous les cas, comment ça va se passer ? On va pouvoir répondre à quelques questions. Il faut savoir que tout est additionné, tout est fusionné. Si vous aviez 8000 renommées sur console et 2000 sur PC, ça vous fait 10 000. Vous récupérez votre niveau, vous récupérez vos renommées, vos crédits Rainbow Six, vos personnages débloqués. Bref, tout. En gros, tous les trois comptes vont fusionner en un seul et même compte. C'est aussi simple que ça. La seule chose qui n'est pas pris en place, en compte pardon, c'est votre MMR. Donc exemple, je suis Hello Champion sur PC. Je vais jouer sur mon compte PlayStation. Je ne serai pas champion sur PlayStation. C'est important de le savoir. Pour les doublons de crédit, donc si vous allez acheter des skins, ça c'est un peu particulier. Ubisoft communiquera dans le futur sur comment est-ce qu'il y aura des dédommagements. Pour le moment, il n'y a pas de dédommagements qui devraient être annoncés. Mais s'il devait y en avoir, bien entendu, ils vous en parleront, vous recevrez une notification. Ils ne sont pas tenus d'ailleurs, j'ai vu certains demander. C'est une entreprise, donc globalement, ils ne sont pas vraiment tenus de donner des dédommagements de ce que j'ai lu. Tout sera additionné. A savoir que si par contre, vous avez des sanctions. Vous savez qu'avec la nouvelle saison, il y a votre réputation qui va apparaître. Admettant, sur console, vous avez été un toxique. Vous avez le tir allié constamment activé. Il faut savoir que quand vous allez lancer une game sur votre PC, cette sanction, vous allez la garder. Vos malus et vos bonus restent selon la plateforme. Même pour les boosters, si vous activez un booster de renommée sur console, il fonctionnera aussi sur PC. C'est aussi simple que ça. Je sors mon téléphone pour pouvoir répondre à vos petites questions. Il y a une autre question qui est revenue sur comment vont fonctionner les invitations in-game. En fait, tout simplement, maintenant, quand vous inviterez quelqu'un, vous allez avoir un menu Ubisoft Connect qui va apparaître. Et vous pourrez inviter un joueur de l'autre plateforme. Exemple, vous êtes sur PlayStation. Vous envoyez une demande d'amis à un joueur de chez Xbox. Vous aurez une liste d'amis liés. Pareil, nous, sur PC, on peut inviter des gens de Stadia et tout, même s'il n'y a personne. Mais c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous aurez une liste d'amis communes. Et d'ailleurs, à savoir, parce que certains en ont eu peur, oui, le matchmaking sera bien désactivé. Vous pourrez et désactiver la recherche de parties en crossplay, mais aussi le vocal et les messages, etc., envoyés en crossplay. Exemple, vous pouvez trouver des games en crossplay, mais pas forcément parler ou accepter les demandes d'amis. Donc, ça sera désactivable directement dans votre menu d'options sur le jeu, sur la première page. C'est aussi simple que ça. Bien entendu, si vous le désactivez, vous allez mettre plus de temps à trouver une game. Jusqu'à là, ça paraît logique. Je préfère le rappeler. Ubisoft nous l'avait bien dit. Voilà. Donc, vu que cette option est activée par défaut, c'est aussi simple que ça. Si vous la désactivez, vous pouvez potentiellement mettre plus de temps pour trouver une game. Donc, je pense que ce petit tuto va toucher à sa fin. Je le répète, une fois que vous êtes sur le compte Account Management, donc sur le site Ubisoft, vous allez dans Information du compte, vous descendez tout simplement et vous allez aller à la partie Comptes liés. C'est ici que vous allez lier tous les comptes. D'ailleurs, ça fonctionne pour tous les jeux Ubisoft, globalement, pas que pour Rainbow Six, mais si vous êtes là, c'est que vous voulez profiter de cette option sur Rainbow Six, qui est très intéressante, mais ça fonctionnera pour tous les jeux qui ont du crossplay chez Ubisoft. Et puis après, voilà. Donc, c'est aussi simple que ça. Ça se passe sur le site d'Ubisoft. Juste, ne vous trompez pas sur le compte à sélectionner. Si vous faites une erreur ou si c'est le mauvais compte, contactez le service support d'Ubisoft avant de faire des erreurs. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. C'était un petit tuto assez court. S'il y a des questions, j'y répondrai dans les commentaires. Je vous mets tous les liens aussi dans la description. Et si vous avez des questions en rapport avec ça, contactez le service Ubisoft. Ils vous répondront bien plus rapidement que moi. Et surtout, ils auront une réponse. Ils sont payés pour ça. Sur ce, c'était One Shooter. J'espère que tu vas kiffer cette nouvelle mise à jour. Je vais te souhaiter bon jeu, bon geekage, parce qu'on attend depuis longtemps. Sur ce, je vais te dire peace. Ragez pas trop. A la prochaine. Bisous, bisous. Je vous aime. Sous-titrage ST' 501.